Alors bienvenue à toutes et à tous. Vous entendez correctement là parce que je ne me rends pas compte du tout en parlant dans le micro. Ça va ? Donc nous sommes ravis de vous accueillir nombreux pour cette conférence organisée par la Société Historie du Saint-Germain-Barrondissement de la Montagne-Saint-Genebière. Nous sommes très honorés de la présence de M. Jean Tullard, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, ont pu peut-être, comme moi, comme professeur, lors de leurs études. Donc aujourd'hui, M. Tullard va nous évoquer les mystères de la bataille de Marigny. Donc voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir. Merci à la Société du 5e arrondissement de m'accueillir. En cette année de commémoration du bicentenaire de sa mort, comment n'auriez-vous pas eu une conférence sur Napoléon ? Vous avez compris pendant cette année qu'il y avait des tensions autour de Napoléon. En effet, comme je l'ai exposé sous la coupole de l'Institut le 5 mai, lorsque le président de la République est venu prononcer son allocution, je l'ai précédé et j'ai expliqué pourquoi il y avait ces tensions. Il y a deux légendes qui s'entrepattent. C'est d'une part une légende dorée de Napoléon et d'autre part une légende de moi. Ce soir, avec Marigny, nous allons voir la légende dorée. Vous allez voir comment, dans cette bataille de Marigny, Napoléon va faire un événement extraordinaire qui va faire rêver tous les artistes et les écrivains. La bataille de Marigny, je le reconnais, n'est pas la plus célèbre des victoires de Napoléon. Il n'y a rien de comparable à Austerlitz, à Riena, à Wagram, à rien de comparable aussi aux grands désastres qui font rêver, les désastres de Russie ou la bataille des fêtes de Waterloo. Et pourtant, Marigny, vous allez le voir, c'est la bataille livrée par Napoléon qui a suscité le plus de légendes. Et ce sont ces légendes que je voudrais évoquer devant vous. Mais, rappelons d'abord ce que fut la bataille de Marigny. Après le XVIII Brumaire, Bonaparte devient premier consul. Et il détient, à partir de ce moment, le pouvoir. Il est le général qui met fin à la Révolution. Je vous rappelle que pendant toute la Révolution, on a su qu'un général viendrait mettre fin à cette Révolution. Pourquoi ? Parce que l'on pensait à la Révolution anglaise, où, je vous rappelle, la tête du roi Charles Ier tombe sous le billot, où Cranwell impose une dictature, pensée à Robespierre, et où un général victorieux, le général Manc, rétablit Charbonneau. Et l'on était convaincu que ce serait le même déroulement. Et Lafayette et Dumouriez et Pichgru et d'autres ont cru qu'ils seraient ce général qui mettrait fin à la Révolution. Ce général, le soir du XIX Brumaire, c'est Bonaparte. Mais, Bonaparte doit faire face à la coalition de l'Europe, toujours, c'est la deuxième coalition, toujours inspirée par Angleterre, deuxième coalition qui avait réuni l'Autriche et la Russie. La Russie s'est retirée, finalement, de la coalition, et Napoléon, l'Angleterre, combattant sur mer, Bonaparte n'a plus à combattre, donc, que les Autrichiens. Donc, il va nous falloir, avant même de faire ces grandes réformes, avant même d'avoir établi formellement son pouvoir, il faut faire face à la guerre, il faut faire face aux Autrichiens. Les Autrichiens disposent de deux armées. L'une armée menace la France sur le Rhin, sous le commandement du général Baron Cré. Il y en a 100 000 hommes qui sont passés à la frontière du Rhin et qui sont prêts à envahir la France. L'autre armée, elle est en Utanie, elle a commencé déjà à amorcer l'affranchissement des Alpes et elle a presque menacé Nice. Elle est sous le commandement du général Mélas. À ces deux armées, Bonaparte va imposer deux autres armées. D'abord, le gros des forces françaises, 100 000 hommes, constituant l'armée du Rhin, et donc il confie le commandement à Moreau. Moreau, c'est un général qui a succédé à Pichegru sur le Rhin, qui a remporté des victoires, qui a un très grand prestige. C'est très important. Moreau aurait pu faire le coup d'état primaire. Il aurait pu être ce général qui mettait fin à la Révolution, mais il ne l'a pas souhaité, il resterait en retrait. Néanmoins, son prestige est considérable, et peut-être est-il même encore plus considérable, à cause de cette modestie. Bonaparte, lui, va se contenter de 55 000 hommes et il va aller affronter Mellas en Italie pendant que Moreau combattra Cré sur le Rhin. Il y a une troisième armée, déjà en Italie, c'est celle de Masséna, qui s'est trouvée enfermée dans Gênes. Gênes est assiégée par les Autrichiens, par notamment les troupes de Mellas, et donc c'est la troisième armée française en opération, lorsque commencent ces opérations en juin 1800. Je me rappelle que le coup d'état de Brumaire est de novembre 1799. Vous voyez qu'il s'est décollé peu de temps depuis le 18-brumaire et que le pouvoir de Bonaparte est encore instable puisque, d'une part, les Jacobins protestent parce qu'ils considèrent que Bonaparte est en train de confisquer la République à son profit, et d'autre part, les royalistes espèrent qu'il va être ce général donc qui va restaurer Louis XVIII. Donc, Bonaparte prend la tête de l'armée d'Italie, appelée armée de réserve. Il n'en prend pas le commandement. Il n'en prend pas le commandement parce qu'il ne peut pas le prendre constitutionnellement puisqu'il est premier consul et donc il laisse ce commandement à son chef d'état-major Berthier. Mais c'est lui qui est en été chef, c'est lui qui dirige toutes les opérations. Il va donc aller combattre Mellas en Italie. Le plan est simple. Il va franchir, sans que les Autrichiens s'enlutent, les sables. Et il va les prendre à revers les Autrichiens, donc Mellas, qui assiègent Gênes. Et donc, Mellas sera pris entre d'une part les Français qui auront traversé les Alpes et qui viendront attaquer les Mellas sur l'arrière, et Masséna qui fera une sortie de Gênes et ainsi les Autrichiens seront pris en deux. Vous voyez, c'est un plan très clair. Donc, il faut d'abord franchir les Alpes. Franchir les Alpes, ce n'est pas extrêmement facile. Évidemment, il y a eu Hannibal, évidemment, il y a eu Charlemagne, mais donc, Bonaparte doit choisir la route du Grand Saint-Bernard. C'est une route qui nous permet de surprendre les Autrichiens, mais qui est assez difficile à franchir. Et puis, il y a encore de la neige, les chemins sont escarpés, et il va se heurter à un fort qui n'avait pas prévu, le fort de Barre, tenu par des Autrichiens, qui empêche notamment Bonaparte de raloir tout de suite toute son artigrie. Par des chemins escarpés, il contourne le fort de Barre, mais il ne peut pas faire passer d'abord son artigrie. Il faut donc qu'on fasse tomber le fort de Barre, qui est assiégé. Bref, le passage des Alpes se fait avec une très grande difficulté. Très grande difficulté, et quand il a franchi les Alpes, il apprend la mauvaise nouvelle, Masséna a capitulé à Gênes. Donc, il ne pourra pas prendre en tenaille avec Masséna d'un côté, sortant de Gênes, et lui, surgissant sur les arrières de Mélas, il ne pourra pas prendre les Autrichiens en tenaille. Le plan a échoué. Donc, d'autant qu'il espérait, il aurait une mauvaise nouvelle, que Moreau, avant d'aller attaquer les Autrichiens du général Cray sur le Rhin, ferait une manœuvre de diversion en Suisse, ce qui obligerait Mélas à envoyer quelques troupes du côté de Moreau. Moreau suit le Rhin, affronterait, et ne s'occupe absolument pas de Bonaparte en Italie. Donc, toute étape-là, il s'est commence par, ça démarre mal, cette campagne, et donc, finalement, Bonaparte choisit de marcher sur Milan et de couper ainsi la route de Vienne à Mélas. Il ne peut plus le prendre en tenaille, au moins, espère-t-il, couper la route de Vienne et l'obliger, à ce moment-là, à remonter pour l'attaquer à Milan. Donc, ce plan, il le lance et il va donc se lancer, après cet emparé de Milan, il va se lancer à la poursuite de Mélas. La faiblesse de Bonaparte, c'est de n'avoir pas d'éclaireurs. Vous avez tous vu les westerns, vous vous rappelez que les tunis bleus ont toujours des éclaireurs indiens qui passent devant et qui disent, « Attention, si on parle là, on commence par ici, à Pache. » Donc, les soldats de Custer et autres savent, à peu près, où se trouvent les Indiens. Là, Bonaparte ne sait pas où se trouve Mélas. Et donc, pour le trouver, il forçait de disperser un peu ses troupes et donc, une partie de son armée, sous le commandement du général Desex, dans son ville natale, on disait Desex, enfin, disons, Desex, D-E-S-A-X, va rechercher, mais là, c'est plus vers le nord, tandis que Bonaparte descend vers le Piemont et vient s'installer à Maringo, dans un petit village, dans la plaine de la Mormida, Mormida, c'est une rivière, et là, c'est près d'Alexandrie, c'est en Piemont, mais pas très loin d'Alexandrie. Donc, c'est dans ce village de Maringo que, le 13 juin, vient s'arrêter de Bonaparte, lui-même laisse son armée, une partie de son armée, à Maringo et va se retirer à Torre-Garofoli, qui est un peu à quelques kilomètres, donc, déjà, le général Desex est parti à la recherche de Mélas vers le nord, pas très très loin, mais enfin, il part. Il y a une autre partie des troupes qui est à Maringo, dans ce village, sur le bord de la Mormida, et Bonaparte, qui est quelques kilomètres plus loin, avec l'arrestre de ses troupes et son état-major. C'est, effectivement, un peu imprudent, et, en effet, ce n'est pas un peu, c'est très imprudent, parce que Mélas, lui, avec le gros de ses troupes, il vient de surgir dans la plaine de la Mormida, et il est là, de l'autre côté de la Mormida, avec le gros de ses forces. Et donc, le 14 juin 1800, au matin, avec l'ensemble de ses troupes, alors qu'il dispose d'effectifs extrêmement importants, 30 000 soldats, 8 000 cavaliers, 100 canons, il surgit, franchissant la Mormida, sur le village de Maringo, où les soldats français sont en train de dormir, il est 9 heures du matin, et donc, les soldats de Maringo, commandés par Victor Vellard, ces soldats sont surpris par l'attaque de Mélas, et ils sont en état d'infériorité numérique, puisqu'ils n'ont que 15 000 hommes, 2 cavaliers, et à peine quelques canons. Et voilà qu'il s'engage la bataille de Maringo, à 9 heures du matin, entre les Autrichiens, l'armée, la totalité de l'armée de Mélas, face à une partie de l'armée de Bonaparte, commandée par Victor Vellard. Et c'est à 10 heures du matin, que Bonaparte, quelques kilomètres, est réveillé par le bruit du canon, et qu'il comprend qu'il vient d'être surpris par l'armée de Mélas. La bataille de Maringo est très... dans le village de Maringo est très dure, parce que là, le Victor sont d'excellents généraux, ce sont des futurs maréchaux, comme vous le savez, et donc ils résistent, mais à 14 heures, ils n'ont plus de munitions, ils sont en état d'infériorité numérique, ils ont des pertes terribles, et donc Victor et l'âme donnent l'ordre de la retraite. On va donc se retirer. On est battus, cette retraite se transforme en déroute, et donc les estafettes, les courriers, partent vers Paris, vers Vienne, et vers Rome, qui n'est pas extrêmement loin, pour annoncer que Bonaparte a été battu à Maringo. Donc, des fêtes de Bonaparte à Maringo, je me rappelle la faiblesse de son pouvoir, je me rappelle que, bon, il y a Moreau, d'ailleurs, Moreau est en train, sur le rein, d'accumuler l'ébitoire, donc, on peut se demander si Bonaparte sera bien, ce, généralement, étant bien à la Révolution, ou si tout va s'arrêter à 14 heures à Maringo. Je marque un temps d'arrêt, je sais que le suspense n'est pas très grand, mais ce que vous connaissez au moins partie de la suite, que se passe-t-il en effet, c'est que les soldats français sont en déroute, ils sont en recul, mais, au bruit du canon, le général de Sexe, qui a parti de l'armée avec lui, à court, Bonaparte lui a envoyé des courriers un peu affolés, et donc de Sexe à court, et il arrive avec ses renforts, désormais, il a une armée qui est là, sur le... au-delà de Maringo, pour arrêter les Autrichiens, et l'espoir change de camp. En effet, il apporte des canons, que Barmore dispose de sa mure de canons, et, par ailleurs, la cavalerie de Kellermann est prête à chercher. Les Autrichiens mènent une guerre un peu en dentelle. Au fond, les Français sont en déroute à 14h, donc, à 16h, on est tout content dans le camp autrichien, on a gagné. Et le général Mellas, lui-même, qui avait été victime d'ailleurs de deux chutes de cheval, va se reposer, se reposer à Alexandrie, alors que les Autrichiens poursuivent les Français en déroute. Donc, les Autrichiens poursuivent les Français en déroute, ils ont gagné, ou, cette poursuite, et nous avons le témoignage de Néperg. Néperg, ça veut dire quelque chose, c'est le futur mari de Marie-Louise. Eh bien, Néperg, qui assiste avec l'état-major des Autrichiens à la bataille, raconte que, bon, les Autrichiens, c'est une poursuite, émane, comme les Français sont en déroute, c'est gagné, on ne se presse pas, et voilà que, tout à coup, ces Autrichiens un peu en gauguin, qui ont des cris de victoire, etc., se trouvent face à la muraille de canons qu'a installée Marmont, ils se trouvent face à l'armée de Dossé, et également, avec les cavaliers de Kéberman, qui, tout à coup, les chargent, et l'armée de Dossé qui se met en marche contre les Autrichiens. Ils sont donc, à leur tour, surpris, ils sont totalement surpris, mais là, ce n'est plus là, leurs généraux ne savent plus très bien qu'ils commandent et qu'ils ne commandent pas, parce que la victoire était assurée, et voilà que la charge des Autrichiens, pour souvent les Français, se transforme en déroute. C'est maintenant les Autrichiens qui sont en déroute, et qui, chargés par les cavaliers de Kéberman, mitraillés par les canons de Moreau et par les troupes de Dossé qui les enfoncent progressivement, voilà que la bataille change d'armes et que, eh bien, en 20 heures, Napoléon Appart est victorieux à la bataille de Marais. Tout a changé, et donc, même si les pertes sont lourdes, notamment le général de sexe est tué, mal dans le fond, au moment où il chargait l'ennemi, il y a eu le général et le grand pot aussi qui est mort, et il y a eu, effectivement, 6 000 hommes qui ont été tués, mais néanmoins, il n'en reste pas assez la victoire pour le camp français, mais Lars le reconnaît, et il va le lendemain signer une trêve avec Berthier, les Autrichiens abandonnent le Pémont et la Lombardie aux Français. Et le 17 juin, Bonaparte entre dans Milan-Victorieux. Entre dans Milan-Victorieux, notez-le, nous allons voir que c'est important par la suite. donc Bonaparte a transformé sa victoire succédée de l'effet. À nouveau, les courriers partent vers 20 heures pour annoncer que Bonaparte est victoire. Et donc, voilà, la campagne d'Italie est terminée, mais les victoires ne sont pas décisives. Les Autrichiens ont lâché la Lombardie et le Pémont, mais la guerre continue sur le Rhin. La guerre continue sur le Rhin où Moreau remporte des succès considérables. Et il va remporter le 3 décembre et le 3 décembre. S'il avait le 2 décembre, vous imaginez, le 3 décembre, il va remporter la victoire de Royal Linden en cerclant à son tour les Autrichiens dans la forêt de Royal Linden et il s'ouvre ainsi la route de Vienne l'Autriche capitule. La fin de la guerre de la Deuxième Coalition suit cette victoire de Moreau à Wendlingdon. Le évacueur de sa guerre de la Deuxième Coalition sait évidemment Moreau à Wendlingdon. Ce n'est pas tout à fait Bonaparte à Marine. Alors, les conséquences. Les conséquences, c'est que, effectivement, Bonaparte voit son pouvoir consolider. Il a vaincu à Maragot, il rentre donc à Paris en vainqueur, il peut taper sur la table et c'est là qu'il va répondre à Louis XVIII qu'il n'est pas question qu'il rétablisse Louis XVIII sur le trône. Donc, il va rester premier consul et ce pouvoir il va le consolider consulat et puis emprunter. La vie de Sacre de Napoléon disait « I eat the Neville » le Sacre de Napoléon date de la victoire de Maragot. Donc, c'est fait. Ce sera lui le général allemonde mais il ne restera pas Louis XVIII comme ça avait été le cas en Angleterre. Mais il n'en reste pas moins que le grand vainqueur de cette campagne de la deuxième coalition c'est Moreau. C'est lui qui a emporté la victoire de Wayne Leden, c'est lui qui a obligé les Autrichiens à capituler. Ce n'est pas la bataille de Maragot qui les a vainquées. Voilà la bataille. Je vous l'ai montré objectivement vous voyez tous les problèmes qu'elle pose et maintenant voyons donc les légendes auxquelles elle va donner naissance. Il s'agit pour Bonaparte c'est la première légende de raconter la bataille de Maragot dans ce qu'on appelle le bulletin de l'armée de réserve. C'est Bonaparte qui a inventé le communiqué des guerres et donc toutes les campagnes qui vont suivre il y aura ce qu'on appellera ensuite les bulletins de la grande armée c'est le récit de la bataille dicté par Bonaparte au soir de la bataille à son état-major et qui est le récit officiel de cette bataille. Il est évident que vous avez remarqué que Bonaparte était un peu absent quand même il faut bien le dire de la bataille de Maragot lorsque les Autrichiens attaquent à Maragot il n'est pas là c'est Victor et là qui supportent le combat. Ensuite c'est des sexes qui modifient la bataille le cours de la bataille en surgescent et en surprenant les Autrichiens c'est Marmont c'est Kélermal qui font le gros travail je ne vous ai pas parlé de Bonaparte et bien le bulletin de l'armée de réserve va au contraire modifier le récit de la bataille car il ne peut pas laisser dire que Bonaparte a été absent quasiment de Maragot au moment où Moron lui est en train de se couvrir de noir sur le rein donc et bien Bonaparte va modifier complètement le récit de la bataille dans ce bulletin de l'armée de réserve où la retraite de Dan et de Victor sous l'oppression autrichienne se transforme en un repli stratégique les autres français ont reculé pour mieux amener les autrichiens sous le feu des canons de Marmont et des chars de currerie de Kélermal donc c'est plus du tout la bataille telle que vous l'avez racontée elle est arrangée par le bulletin de l'armée de réserve et Bonaparte il joue le rôle principal il joue un rôle d'autant plus principal que de sexe a été tué au moment des charges de cavalier de sexe qui a été l'élément moteur et donc il n'est plus là pour dire qui et c'est pas que etc il est mort donc Bonaparte a le champ libre pour son récit le récit de la bataille c'est bien mais c'est insuffissant il s'agit de prolonger la victoire de Maringo par non seulement l'écrit mais par la peinture et c'est Bonaparte qui commande à David le fameux tableau que vous connaissez que j'aurais pu vous projeter mais que vous connaissez c'est Bonaparte franchissant les salles Bonaparte franchissant les salles il est sur un cheval fouleux qui se cadre il a son doigt qui monte au trou et on en voit dans le fond qui passe et et là il est fort magnifique général Bonaparte franchissant les salles par la ville est peut-être le plus beau tableau de David il est magnifique et il y a eu trois copies vous pouvez le voir à l'exposition de la Villette l'exposition de Napoléon où il est représenté et où il est hier effectivement tout le regard c'est un très beau tableau mais c'est pas la réalité Bonaparte n'a pas franchi les salles dans ce magnifique uniforme et il ne les a pas franchis sur un fougueux d'estrier qu'il épronne en réalité il a franchi sur un mulet tenu par un guide et il a failli se tomber dans un rame donc la traversée des salles est modifiée par le tableau de David qui crée cette légende de Bonaparte franchissant les salles mais vous avez écrit en dessous sur un rocher d'une part Hannibal et d'autre part Carolus Magnus Charles Magne donc Bonaparte à son tour dans les suggestions de ce grand général Hannibal et de ce grand empereur Charles Magne a lui aussi traversé les salles magnifiément c'est loin d'être la vérité par ailleurs il s'agit de réduire au maximum le rôle de Moro en Allemagne et il s'agit de glorifier ce qui s'est passé à Maragno or il y a un héros dans la bataille de Maragno c'est le général de Seix le Seix c'est un général qui s'était illustré dans la campagne d'Egypte il était jeune il était beau et donc on va magnifier la mort de Seix on va magnifier sa mort d'abord dans le récit de la bataille en montrant alors qu'il a été simplement en chargeant tué d'une balle dans le front qu'il est tombé de cheval personne s'en est aperçu et ce n'est qu'après qu'en le cherchant on a retrouvé son corps et débrouillé d'ailleurs de son uniforme débrouillé de sa sacoche etc par des pilleurs de cadavres tout de suite après le récit il y a des gens qui vont ramasser les objets les sabres etc et de ce fait de Seix a une mort tout à fait banale on va la magnifier non seulement il ne meurt pas immédiatement mais quand Van Chepal il a le temps de prononcer des paroles magnifiques allez dire au premier consul que je meurs avec le regret de ne pas avoir assez pris pour passer à la postérité c'est bon plus tard mais c'est faux Bonaparte a inventé ces mots et lui-même déclare pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer quand il apprend la mort mais il apprendra beaucoup plus tard parce que quand la victoire est décidée il ne sait pas encore ce qui est devenu au général de Seix et donc là encore pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer c'est la légende la glorification de la mort de Seix ça va commencer avec Miron dans la première campagne d'Italie ça va être avec Duroc la mort de Duroc sera aussi prétexte à de grandes paroles de grandes émotions et vous voyez Bonaparte et de Seix c'est en réalité Achille et Patron on s'inspire de l'antiquité donc c'est une amitié entre Bonaparte et de Seix qui existait mais qui est magnifiée qui est transformée en légende et on va voir plusieurs tableaux représentant la mort de Decey pas du tout comme elle s'est déroulée mais en Bélie il tombe de cheval recueillie par son aide de camp il est couché il parle alors que la bataille est en train de se décider tout ça c'est faux mais ça permet de magnifier l'exploit de Decey c'est en fait un héros un héros et comme on parle beaucoup de Decey de ce jeune général mort si prématurément il est jeune il est beau il a tout ce qu'il y a on en oublie de parler de Moron à Owen Linden donc première légende la légende qui va magnifier la bataille de Maringo la magnifier par la peinture la magnifier par des paroles de l'armée de réserve qui font que Maringo je vous montre une très grande bataille c'est une bataille qui devient héroïque comme l'avait été par exemple la bataille du pont d'Arcole ou la même chose Bonaparte s'était fait représenter par Gros avec un vous verrez aussi ce tableau à la filette s'était représenté un tenant d'un paradrapeau et d'autre un sabre et franchissant le pont d'Arcole en réalité c'est pas lui c'était Auchon qui a franchi le pont d'Arcole mais c'est lui qui est magnifié encore une fois la légende la légende elle est là en train de s'établir donc voilà pour cette première légende deuxième légende le 23 septembre 1800 au château de Beauvais près de Tours où réside le sénateur Clément de Risse paraissent quatre caméliers qui c'est un peu clair terrorise le personnel capture le sénateur Clément de Risse après avoir couillé dans son bureau et mis tout en désordre l'enlève et disparaissent donc avec lui un sénateur enlevé nous sommes septembre 1800 donc la bataille de Maringo et je me rappelle le 14 juin c'était novembre 1799 donc un sénateur enlevé c'est un événement considérable et on va se remuer beaucoup pour chercher pour retrouver ce sénateur qui ne sera finalement remis en liberté que quelques jours après il y a eu une demande de rançon la rançon n'a pas été touchée et subitement on retrouve ce sénateur libéré sans que on ait versé la rançon sans qu'on sache pourquoi il était en train et c'est ici qu'apparaît une duchesse qui a écrit des mémoires qui est la duchesse d'Apentes vous avez peut-être lu ces mémoires je vous les déconseille formellement Théophile Cotier l'avait surnommée la duchesse d'Abra-Cadamantes en effet elle invente beaucoup de choses beaucoup d'événements et des obéries notamment sur la jeunesse de Bonaparte etc et donc cette duchesse d'Abra-Cadamantes va expliquer pourquoi le sénateur Clément de Ries a été enlevé en réalité vous le savez ces mémoires duchesse d'Abra-Cadamantes n'ont pas été écrites par cette duchesse mais elle avait à l'époque on ne disait pas des nègres elle avait des teinturiers mais c'est plus joli ce sont des gens qui écrivent pour des personnalités qui écrivent leur mémoire et donc c'est Balzac qui était au fond de Cotier qui ont écrit en partie les mémoires de la duchesse d'Abra-Cadamantes donc la duchesse la duchesse raconte que finalement lorsque le 18 lorsque le nouvel de la défaite de Bonaparte à Marengo il dit qu'il était battu à 17h il était victorieux mais à midi il était battu donc les courriers arrivent à Paris après évidemment il faut quand même un certain temps les courriers arrivent à Paris et annoncent la défaite de Bonaparte il y a deux ministres importants dans le gouvernement qui est en place qui est resté à Paris c'est un certain Talleyrand ministre des relations extérieures et un certain Fouché ministre de la police l'un Talleyrand hésite pour une restauration monarchique mais cherche un gouvernement fort Fouché lui serait partisan d'un gouvernement déjà copain mais lui aussi cherche un gouvernement fort et ces deux personnages se réunissent se rencontrent immédiatement et disent Bonaparte battu à Marengo c'est fini c'est pas lui qui sera le général bon donc il faut trouver autre chose il faut que formions un gouvernement provisoire un gouvernement provisoire nous sommes sous l'influence de l'antiquité Fouché est allérent ça ne suffit pas il faut un troisième homme pensez au fameux Triumvirat César Pécrasus donc il faut un troisième homme ça devrait être Sieyès mais Sieyès est un homme extrêmement prudent et donc Sieyès recommande un nouveau sénateur aimable Clément de Rys et voilà que selon toujours la buchesse de Pantès un gouvernement est formé alors que Bonaparte est vaincu M.B.P.S. qui n'est pas mort à Marengo un gouvernement se forme Talleyrand Fouché Clément de Rys un Triumvirat et il commence à prendre des décisions des décrets et ça y est nous allons avoir l'histoire de nos gouvernants nous aurons ce fameux Triumvirat d'aller enfoucher des mondrices mais au moment où ils sont en plein travail où tout s'annonce bien les courriers apportent la nouvelle de la victoire de Bonaparte alors évidemment tout change il est évident que ce Triumvirat n'a plus de sens c'est au contraire Bonaparte il devient tout puissant il n'y a pas à revenir avec son armée et par ailleurs l'opinion va saluer la victoire de Bonaparte il va être le grand homme celui qui a vaincu les autrichiens à l'arrivée donc Foucher et Tadéran détruisent les documents des grès et des proclamations qu'ils avaient prévues ils les détruisent Clément de Rys ne les détruit pas pourquoi ? peut-être parce qu'il est mais il ne se rend pas compte du danger que représente cette proclamation qu'il a signée qu'il a dans son portefeuille ou alors parce qu'il est très malin et qu'il se déjouit garder ça à part de vers moi et ensuite je ferai chanter Foucher et Tadéran et donc il garde ses documents seulement Foucher s'en est aperçu et Foucher va faire enlever par ses sbires le sénateur des Mandeuristes et il ne sera relâché que lorsque on aura retrouvé les documents compromettant pour Tadéran et Foucher voilà la belle conséquence de la bataille de Mario et voilà l'histoire qui va inspirer à Balzac son chef-d'oeuvre une ténébreuse affaire une ténébreuse affaire qu'il faut avoir lue qui met en scène Bonaparte qui met en scène Foucher Tadéran Sillès et Balzac puisait son inspiration dans la duchesse de la frantes il y a la fin et c'est dans la réunion magnifique des pages de la fin de Balzac son extraordinaire la rencontre entre les trois s'éclésiastiques Tadéran ancien évêque d'Otta Foucher ancien oratorien et l'abbé Messias ancien abbé ces trois prêtres qui cogitent précisément de prendre le pouvoir à partir de la défaite de Maragou de Bonaparte tout ça évidemment c'est des sorties de la duchesse d'Abrak à la brantes et en réalité c'est une pure invention de la brave duchesse nous n'avons aucune preuve qu'il y a eu la formation d'un triomphe avec Tadéran et Foucher unis ensemble à l'époque Tadéran et Foucher ne l'habitent pas ne signore se déteste je dis l'un pour les Jacobins l'autre aurait une tendance plutôt royaliste et ils ne se connaissent qu'à peine ils se sont retrouvés dans le camp des vainqueurs dans le camp de Bonaparte ou des ils ne se connaissaient pas bien avant ils ne se connaissent pas bien ensuite ce n'est que plus tard en 1808 le moment d'affaires d'Espagne ils vont se rapprocher à l'hôtel Matignon et ce n'est plus tard encore qu'en 1815 Tadéran et Foucher rentrez vous restaurer 2018 en allant le voir à Saint-Denis et c'est là que Chateaubriand les voit le vice appuyé sur le bras du crime le vice c'est Tadéran le crime s'est Foucher mais dans cette période le 14 juin 1800 ils ne se connaissent pas ils n'ont pas formé de coalition nous n'avons aucun document et au contraire on va Foucher on va lancer l'opération de police on va découvrir ceux qui ont enlevé le sénateur qui est rendu risque et ils seront guillotinés donc voilà encore une belle légende mais visée de ténébreuses affaires c'est un récit tout à fait magnifique des meilleurs romans de Melsa troisième légende Stendhal Stendhal va laisser entendre qu'il était à Marais et rappelez-vous dans la chartreuse de Parme l'ouverture de la chartreuse de Parme l'entrée de Bonaparte à Milan c'est la fameuse où on le compare à Alexandre et à César en fait Stendhal est bien dans l'armée d'Italie qui a franchi les Alpes il a franchi avec retard par rapport à Bonaparte et il a aussi franchi les Alpes non sans mal avec des chutes etc très glorieux et c'est Daru qui l'a emmené avec lui le fils d'Aru mais il n'a pas d'uniforme il ne pouvait donc pas être à Marais il n'a pas d'uniforme il n'a pas d'unité d'affectation précise c'est un des adjoints de Daru fils et il est en fait à Milan dont on se déroule la bataille il est à Milan probablement en train d'écouter un opéra parce que vous savez c'est sa passion et que l'Italie pour lui c'est la découverte de Rossini musicien italien donc troisième légende non Stendhal n'était pas à Marais non c'est dommage quatrième légende alors là après l'image il faudrait que je fasse entendre de la musique effectivement ça aurait été mieux mais l'équipement n'est pas toujours très commun d'affir en effet la quatrième légende c'est une pièce de Victoria Sardou qui a été donnée en 1887 et qui s'appelle Tosca Tosca se passe à Rome au moment où se déroule la bataille de Marais au premier acte alors qu'on se trouve dans l'église des jésuites donc à Rome le picep n'est pas encore il a été élu pape mais il n'est pas encore arrivé à Rome et donc c'est les autrichiens qui dominent encore à Rome il y a un chef de la police inventé dans la pièce de l'église il y a un sardou qui s'appelle Scarpia chef de la police et ce chef de la police dans le premier acte de la pièce apprend la nouvelle de la victoire des autrichiens et il fait célébrer un thé d'église puis dans le deuxième acte il apprendra que finalement c'est Bonaparte qui a été victorieux et vous savez connaissant la pièce il va être arrivé et faire finalement condamner à mort l'amant de Tosca et ce n'est pas un arrangement puisqu'on laisse entendre il laisse entendre à Tosca que si elle s'abandonne à lui il retirera à blanc sur son amant et vous savez la suite je ne vous la raconte pas en tout cas la pièce de Vitoria Sardou va devenir l'opéra de Puccini l'opéra de Puccini qui est de 1900 opéra magnifique Tosca vous a pu le faire entendre chanter par la calasse Tosca le premier acte lorsque Scarpia apprend la victoire des Autrichiens il fait célébrer ce tédéum qui finit en splendeur beauté l'acte 1 de Tosca c'est un magnifique coeur qui est extraordinaire et vous voyez c'est vraiment l'inspiration par Marengo de de la chaîne-oeuvre la pièce est bonne mais l'opéra est l'un des plus célèbres du répertoire seulement évidemment tout ça est purement inventé et Scarpia n'a pas existé plus que Tosca c'est un chaîne-oeuvre qui est simplement inspiré par par la bataille de Marengo nous avons vu un chef-d'oeuvre de la peinture Bonaparte franchissant les Alpes par David nous avons vu un chef-d'oeuvre de la littérature une ténébreuse affaire de Balzac nous avons vu un chef-d'oeuvre de l'opéra Tosca de Pochini nous allons voir un autre chef-d'oeuvre cette fois nous passons quand vous voyez la diversité des légendes inspirées par Marengo nous passons à un autre chef-d'oeuvre chef-d'oeuvre de la gastronomie c'est le fameux poulet Marengo le poulet Marengo qui va suivre ensuite le veau Marengo le veau Marengo arrive après le poulet Marengo c'est évidemment un plat que l'on sert beaucoup maintenant mais que l'on sert avec beaucoup dans les restaurants que s'est-il passé en effet au soir de la bataille alors que ça y est Bonaparte est victorieux est épuisé et il demande à Dunant son chef-d'oeuvre qui est là de lui préparer un dîner l'ennui c'est que dans la confusion le ravitaillement les charlots qui ont fait le ravitaillement de Bonaparte n'ont pas suivi on ne sait pas où ils sont et Dunant doit improviser un repas pour Bonaparte ce repas il cherche ah il y a un poulet nous sommes prêts de le faire donc il attrape le poulet et il va le faire fuir il va le faire fuir à l'huile puisque nous sommes dans notre avis c'est la cuisine à l'huile il va le faire fuir à l'huile et si c'est un poulet il y a des poules donc il y a des oeufs et il va faire des oeufs qui vont accompagner le poulet et puis c'est toujours en Italie donc il va faire à côté il y a des tomates il va y ajouter des tomates et puis ensuite il y a une petite rivière tout près et il y a des écrevisses il va prendre des écrevisses et il va y ajouter des écrevisses et voilà le poulet maringot tomates écrevisses etc un poulet qui est servi à Bonaparte alors si l'on vous propose le poulet maringot dites bien que en réalité oui c'est une très bonne recette mais ça n'a jamais été servi sur le champ de bataille de Maringot pourquoi ? d'abord raisonnablement vous imaginez Bonaparte qui est déjà nerveux qui est dû ne pas manger et qui est là complètement exaspéré par l'issue de la bataille il est très énervé attend que Dunant fasse le poulet à l'huile trouve les tomates trouve les écrevisses etc donc il faut quand même au moins une heure pour ça il ne faut pas le temps il faut qu'il dicte le récit de la bataille il faut qu'il fasse partir avec le poulet etc donc il paraît très peu vraisemblable que Dunant ait servi le poulet Maringot sur le champ de bataille mais c'est d'autant plus invraisemblable que Dunant l'inventeur du poulet Maringot n'entrera au service de Bonaparte nous avons des documents qu'en 1802 donc il n'était pas sur le champ de bataille de Maringot donc le poulet Maringot a certainement été inventé par Dunant mais après pourquoi n'a-t-il appelé Poulet Maringot parce que à l'époque on avait l'habitude on s'arrête sur le consulat et l'empire de donner des noms de généraux ou de bataille à des plats vous avez la sauce albuférale par exemple du chèque d'albuférale vous avez les côtelettes Masséna ou les côtelettes Rivoli donc ce sont des des usages et le poulet Maringot on l'a appelé Poulet Maringot mais jamais il ne l'avait servi sur le champ de bataille simplement c'est Maringot parce que ça s'élève dans l'événement et ensuite il y aura le veau Maringot c'est un restaurateur de la rue Montorgueil qu'il invente un peu plus tard en 1808 le veau Maringot est moins léger que le poulet Maringot enfin je s'est donné la recette du poulet Maringot je me donne la recette du veau Maringot mais ce soir partagez-vous servez-vous un poulet Maringot en souvenir de cette conférence mais rappelez-vous qu'il s'agit d'une légende le poulet Maringot n'est pas le seul animal inspiré par la bataille des Maringots il y a aussi le chien le chien moustache le chien moustache qui était un chien qui avait été recueilli par des soldats dans les rues de Caen où il suivait les soldats qui défilaient et les soldats l'ont emmené en Italie l'ont emmené en Italie et en Italie donc il est là à Maringot et lorsque les autrichiens attaquent c'est le chien le chien moustache qui réveille les soldats il aboie il aboie tout à fait ce qui se passe et il découvre que c'est les autrichiens qui les attaquent donc il y a les oies du capitole il y a le chien moustache de Maringot qui réveille les soldats et alors il est bien entendu il va continuer à suivre les soldats il perdra une patte à Austerlitz et finalement il mourra d'un coup de boulet à Saragosse le chien a existé mais il y a bien qu'on a obéli les exploits du chien moustache le poulet le chien et voilà maintenant le cheval le cheval qui porte Bonaparte à la bataille va recevoir le nom de Maringot et il sera le cheval favori de Napoléon au point que à Waterloo il tombera entre les mains des Anglais et que les Anglais ramèneront Wellington le ramènera à Londres ou à Londres et son squelette est encore exposé dans le musée londonien où il voit le squelette du cheval à Rémy vous pouvez aussi voir le squelette à Paris car un artiste a eu l'audace de reconstituer en plastique le squelette de Maringot le cheval de Maringot et de le suspendre au dessus du tombeau de Napoléon en général on respecte les tombeaux il est très rare qu'il y ait des profanations et vous savez l'indignation qu'elle suscite et il y a là avec le cheval de Maringot une profanation de la tombe du tombeau de Napoléon ce cheval plastique suspendu du tombeau c'est absurde c'est laid ça ne paraît par rien et par ailleurs c'est une union puisque Maringot c'est vrai célébrant la victoire de Maringot a été pris à Waterloo et donc c'est là aussi la défaite de Napoléon donc nous avons protesté la fondation de Napoléon pour qu'on enlève ce plastique au dessus du tombeau de Napoléon mais enfin voilà quelques légendes qui ont entouré cette bataille de Maringot vous voyez ce n'est pas le connu il n'y a pas toute une littérature comme M. Rosterwitz magnifique victoire de Napoléon il n'y a pas toute une littérature sur Waterloo des fêtes grandioses épiques de Napoléon et c'est pourtant une bataille qui a inspiré un certain nombre de chefs-d'oeuvres qu'on avait tendance à l'oublier nous avons vu là la légende d'Orée il y a aussi une légende noire de Napoléon que j'ai étudiée et publiée dans un petit livre que vous trouverez à l'anti-Napoléon chez Gennemar il y a donc deux légendes de Napoléon une légende noire qui vient de vous évoquer une légende noire qui en fait l'ogre de Corse dont la statue de la colonne Vendôme sera appétue par la commune qui aujourd'hui cette légende noire fait de Napoléon l'homme qui a rétabli l'esclavage le misogyne dans le code civil a réduit la part de la femme le guerrier qui constamment mène la guerre et une manche effectivement comme un or pour les petits conscrits bref deux légendes qui se posent le rôle de l'historien entre les deux légendes c'est d'essayer de tracer la vérité j'espère vous avoir montré à la fois la légende de Maragot et la réalité qui se cache derrière cette légende et que l'historien doit reclamer je vous remercie de votre attention alors je suis à votre disposition pour les questions que vous voudriez me poser pas seulement sur Maragot je pense qu'on en a fait à peu près le tour il n'y a pas d'autres questions mais je suis d'autres choses sur Napoléon est-ce que Napoléon a été empoisonné est-ce qu'il est bien dans le tombeau vous avez cher l'habitude il est bien alors je vous réponds tout de suite pour le tombeau il est bien dans le tombeau nous en avons une preuve formelle c'est que lorsque on a exhumé Napoléon à Sainte-Hélène il y a un morceau d'étoffe qui est entouré qui était tombé qui a été recueilli par des personnes qui participent de l'entourage qui est exhumé Bonaparte ce morceau d'étoffe a été examiné par l'ADN et je pensais que c'était bien l'ADN de Napoléon mais une autre question dont nous sommes rassurés oui allez-y vous pouvez vous lever vous pouvez vous lever s'il vous plaît si vous parlez avec le masque nous n'entendons pas c'est le micro si vous parlez avec le masque nous n'entendons pas c'est le micro un artiste contemporain aujourd'hui dans l'exposition qui se déroule aux Invalides qui est l'exposition sur la mort de Napoléon est continuée par le l'art moderne entre guillemets et prolongée encore cette exposition l'art moderne par ce plastique ce cheval en plastique symbolisant à Ringo qui a été suspendu au dessus du tombeau de Napoléon et que d'ailleurs on a bien conscience de ses sacrilèges car ce 5 mai je vous l'ai dit le président de la république est venu à l'institut dont j'ai parlé avant lui ensuite le président est allé déposer une germe sur le tombeau de Napoléon et on avait enlevé le cheval de plastique et ma deuxième question qui est une plutôt d'envers j'avais compris parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit sur Tosca quand on ne connait pas bien quand on ne connait pas bien l'histoire on ne comprend pas pourquoi un pays qui est normalement donc souverain et le pape a servi un sbire de police si méchant que le baron scarpia j'avais compris moi que en fait la puissance qui était à Rome était en fait les Napolitains et non pas les Autrichiens oui vous avez raison parfois oui ce sont les Napolitains qui sont emparés il y avait eu les Français avant il reste encore des bribes et à Rome ce sont exactement les Napolitains ce sont et je vais le dire parce que les Autrichiens sont encore dans la partie d'Italie mais c'est effectivement Scarpia est un Napolitain mais ce n'est pas un Autrichien le chef de la police et ce qui se passe c'est qu'il y a encore des libéraux à Rome parce que Rome a été nomination française Masséna a été gouverneur de Rome à un moment donné il y a tellement pied à Rome qu'il n'y a pas il y a de s'en aller donc les Français et le peintre qui est l'amant de Tosca lui est un libéral il est habillé quasiment en jacobin il n'a pas les tenues classiques donc vous avez parfaitement raison de le souligner ce sont les Napolitains très anti-français qui dominent à Rome avec Scarpia le pape Pissette n'est pas encore arrivé et Pissette va calmer ensuite les choses Pissette est un pape qui est surtout un pape pacifique qui aurait voulu s'entendre avec Napoléon mais les exigences de Napoléon étaient trop fortes autrement dit c'était un intérim papa entre Pississe qui est mort à Valence et Pissette qui est déjà nommée je crois qu'elle a été nommée à Benize donc qui n'est pas encore pris possession de ses états mais Pissette oui Pissette a déjà été élu pape à un moment de Tosca Pissette est déjà élu pape autant on n'a rien oui mais il n'est pas à Régaron c'est ça oui c'est ça ce que je vous disais c'est donc un moment Tosca où on a la liberté d'imaginer un peu ce qu'on veut ce qu'a fait Sardou et donc effectivement c'est Scarpia qui est le chef Napolyte c'est lui qui tient Rome à ce moment là alors une question que je ne vais pas m'envoyer c'est pourquoi les Napolitains sont entrés à Rome parce qu'il faisait partie des coalitions de la coalition les Napolitains ce sont les Bourbons les Bourbons de Nap sont les adversaires de la révolution française ce sont les plus violents et donc les Napolitains faisaient partie de la de la de la de la deuxième de la deuxième coalition et on va les retrouver à nouveau dans la troisième coalition et là en 1805 ils vont être dégagés par Napoléon qui va mettre à la place son père Joseph puis ensuite Murat puis ils reviendront en 1814 avec le congrès de Vienne oui monsieur vous pouvez dire un mot sur la déloire de Général-Français qui a été vénéré par pas mal de français et il me semble qu'on lui avait dressé le statut place des victoires qui a été retiré par le 18 pour la restauration statut qui avait été avant même la restauration la statue de Cé ou de Zé comme vous voulez la statue de Cé était un peu gênante car il était entièrement nu oui et les sculpteurs de l'époque pensaient imiter l'art antique où les personnages sont nus mais nous sommes dans une période la révolution puis l'empire qui est assez pudibonde et donc on n'a pas osé montrer cette statue donc elle a été retirée mais tout de suite on avait des échafaudages autour pour qu'on ne la voit pas mais en revanche il y a eu un quai il n'y a pas sous le nom et puis il y a un brusolet à l'endroit où il est mort enfin il y a eu tout et puis au moins six tableaux représentant sa mort que j'ai reproduit dans quelques-uns dans Napoléon par la peinture oui oui monsieur le professeur je vais revenir sur Maringo je suis désolé sur la musique parce qu'il existe la marche consulaire à Maringo qui est la marche militaire la plus connue à l'époque de Napoléon qu'on joue régulièrement est-ce qu'elle a été créée jouer quel est son rapport avec Maringo oui c'est exact vous n'avez pas encore raison j'aurais dû évoquer la marche consulaire et je me rappelle qu'aussi il y a une autre chanson qui est on va leur percer le flanc j'aime l'oignon frites à l'huile j'aime l'oignon quand il est bon qui aurait été composé dit-on par l'âne non par la salle qui aurait été composé par la salle et j'aime l'oignon frites à l'huile c'est une chanson que l'on a chanté qui serait née aussi à Maringo mais la marche consulaire effectivement alors je vous rappelle que sous l'Empire on ne joue pas la marseillaise la marseillaise c'est proscrit si vous entendez la marseillaise c'est que ça ne va pas alors en revanche ce qu'on joue c'est la marche consulaire aux veillances de salut de l'Empire et dans l'austerlitz d'Abel Gans c'est purement inventé par Abel Gans l'un des généraux qui entoure à la fin du film Bonin de Napoléon lui dit est-ce qu'on ne pourrait pas chanter la marseillaise et Napoléon dit aujourd'hui pour aujourd'hui oui et ils se mettent tous à chanter la marseillaise et ça finit là-dessus mais c'est effectivement la marche consulaire qui continue d'ailleurs à se jouer fréquemment dans les parades aux Invalides elle date de cette époque vous voyez encore un chef d'oeuvre on n'en finit pas avec par un coup bien écoutez s'il n'y a plus d'autres questions plus de questions écoutez je crois que nous pouvons très chaleureusement remercier monsieur Jean Tullard donc que nous apparaîtrions et que nous apparaîtrions et que nous apparaîtrions voilà oui merci Sous-titrage ST' 501